Mylène m'avait contacté l'association Moinessev pour qu'on intervienne dans le cadre d'une sortie du nucléaire de Nanterre. Et donc, Moinessev est donc sur le sujet depuis 1991. Et donc, Annick a voulu que soit privilégiée Gorge, mais je ne peux pas seulement me fixer sur Gorge. Il faut situer Gorge dans un ensemble. Donc, je vais vous faire une synthèse de l'histoire de l'association, peut-être, mais de l'ensemble d'une grande partie de la division minière. Donc, notre association a été créée en mars 91 suite à l'annonce de l'arrivée de résidus de thorium 232 en provenance de Rhône-Foulin-de-La-Rochelle. Après de longues discussions, la mairie de Gétigniers donne son accord pour que soit réalisée une étude juridique puis radiologique par la CRIRAD dans les années 91-93. Deux ans de manifestations semi-obdomadaires suivront et les déchets du thorium 232, qui sont des méchants déchets, seront renvoyés à Cadarache. CRIRAD ne pourra plus revenir sur la partie Kojema arrivant. Depuis ces temps mouvementés, nous participons au CLIS, CLIS, CSS, mise en place autour de l'ICPE de l'Écart-Pierre, avec une interruption de presque dix ans dans le fonctionnement de ces structures malgré nos différentes relances à la préfecture. L'ancienne division minière de Vendée, donc Gorge fait partie de l'ancienne division minière de Vendée, Piriac fait partie de l'ancienne division minière de Vendée. Le site de stockage des résidus de traitement de l'uranium de l'Écart-Pierre fait partie de l'ancienne division minière de la Vendée. À l'Écart-Pierre était implantée l'usine CIMO qui a été dévolue en 1994 et qui recevait les minerais en provenance de 44 mines, de Gétigniers, 4 mines, La Chapelle-Argeau, 3 mines, Les Herviers, 3 mines, Molléon, Morting-sur-Sèvres, Gorge, 3 mines, Molléon, Piriac, 2 mines, Rousset dans le Ménéloir, La Romagne dans le Ménéloir, Guérande, La Romagne, Bourg-Père, Saint-Christophe-du-Bois, Monnière, Saint-Molphe, La Turballe, Saint-Crépin, etc. Pour une production de 13 660 tonnes d'uranium sur la division minière. Mais c'était vraiment une usine de traitement d'uranium. Donc le traitement d'uranium se faisait de deux façons. Pour la partie la plus chargée en uranium, ça passait par l'usine CIMO, c'était par un broyage pour donner des sables et des fines, ou des fines et des sables plutôt. Et le minerai qui était moins chargé passait sur une plateforme où il était traité en lexiviation statique, c'est-à-dire avec de l'acide, dont je ne me souviens plus du qualificatif l'acide. Oui, c'est-à-dire que sur toutes les zones qui étaient riches en uranium, il y avait des capages, si on voulait parler, de tous les matériaux pour arriver à la roche qui contenait de l'uranium. Et c'est de là qu'on en parlera tout à l'heure, on retrouvait tous ces décapages qui formaient des stériles. Certains stériles radioactifs, d'autres peu, et qui ont été disséminés un peu partout, dont on a réussi à faire stopper la dissémination. Mais c'était la problématique de ces stériles qu'on a rencontrés et qu'on va parler tout à l'heure. Création après la mise en place de l'activité CIMO, c'est-à-dire l'activité industrielle d'extraction de l'uranium, pour en faire le yellow cake. Après différents arrêtés préfectoraux, pour des agrandissements successifs, l'étang des bandages des résidus de traitement de l'uranium atteint 80 hectares et contient 7,5 millions de tonnes sur l'étang des bandages et les digues réalisées avec la partie sable, pour un total de 11,5 millions de tonnes sur la division minière. C'est-à-dire qu'il existe à l'écart-pierre des résidus de traitement, mais il en existe aussi dans certaines mines. À Gorge, il doit y avoir un peu de sable qui ont servi au remblayage. Il y en a à la commanderie, à côté de Mortagne. La division minière, ce stockage est l'un des plus importants de France. Les autres volumes ont servi à remblayer des galeries souterraines mélangées à du béton. Ces déchets ne sont pas des traits faiblement actifs, comme il est dit, mais des déchets de faible et moyenne activité, de forte radiotoxicité. Il est important de trouver un moyen d'en protéger les populations durant des millénaires. Évolution radioactive selon la Crérade. Attendre 500 000 ans pour que le dépôt de l'écart-pierre retrouve une activité en thorium, radium et descendant, équivalant à celle des sols d'origine. Reste l'incidence de l'uranium non extrait, environ 5%, et la question de leur transfert à l'homme sur le long terme. 94, l'usine Simo est démolie par un jour de grand vent, sans que les populations n'aient été informées. Et ces débris sont déposés sur l'étang et recouverts d'une couverture de 7 à 8 mètres de résidus de traitement, les sables radioactifs. Le reste de l'étang est recouvert de ce même genre de déchets, sur quelques dizaines de centimètres, ensuite 50 centimètres de pierre gabbro et 10 centimètres de terre végétale pour implantation d'une pelouse, les arbustes étant interdits. Oui, les arbustes. Les pierre gabbro, on ne dit pas ce que c'est tout de suite ? Non, ce n'est pas, c'est inerte par rapport à la... Si, les pierre gabbro, c'est une roche qu'on trouve dans le secteur, qui n'est pas radioactif, en fait, c'est du gabbro, une roche un peu bleutée, c'est un... Tu pourras, si tu veux voir, ça c'est une terre du BRGM, qui spécifie là où il y a du gabbro, notamment en face de la carrière de gorge. C'est simplement que je ne connaissais pas de terre comme vous. Ah si, mais ici, c'est la pierre bleue qui sert pour les routes, etc. Oui. Les arbustes sont interdits. Oui, on va vous expliquer. Oui. Pour quelle raison, les arbustes ? En fait, la deuxième question au sujet des arbustes qui sont interdits, c'est qu'en fait, il faut éviter les émanations de radon, il ne faut pas que les sols se fissurent, et si on mettait des arbres, il y aurait un système racinaire qui fissurerait les sols, et qui ferait qu'il y aurait des émanations de radon importantes. Donc il y a un désherbage permanent, du coup. Il y a un fauchage permanent, et je ne sais pas si Marie-France vous le dira tout à l'heure, là on est face à un projet d'une nouvelle, enfin on a déjà une centrale solaire, on en parlera tout à l'heure, il y a un projet de centrale solaire sur ce site, sans pieux, sans... Mais ce qu'il faut, c'est que ce sol ne se fissure le moins possible pour éviter l'émanation de radon. Le radon n'a rien à voir avec l'uranium ? Oh si ! Si, si, c'est un des descendants de l'uranium. Si, c'est un des descendants de l'uranium, c'est un gaz descendant de l'uranium. C'est l'enfant du radium. D'accord. Et il est cité qu'il reste une partie non extraite d'uranium. Oui, 5%. Elle est citée comme présentant un danger ici. Si on n'y touche pas, il n'y a pas de... Elle fait partie de la gang qui est sur les temps d'épandage, donc pour l'instant, c'est parce que l'uranium, enfin je pourrais te montrer toute la chaîne de l'uranium 238, mais les 5% qui restent, ils sont en haut de la chaîne, c'est-à-dire ils vont vivre l'éternité, 12 milliards, 500 millions d'années, je crois, enfin ce qu'on appelle une période de... Mais c'est une roche inerte, enfin pas inerte, mais n'est pas un dégât de... Si, 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 elle va faire des enfants pour l'éternité. Des enfants pour l'éternité, encore plus que le radon, quoi. Le radium et le radon. Malgré cette couverture, le rayonnement sur le site est supérieur au rayonnement naturel qui est déjà élevé dans nos régions, quoi. Et donc, ce qui est fauché, entre parenthèses, il est interdit, bien sûr, d'utiliser ce foin à des fins agricoles, parce que c'est quand même pas un site... c'est sain. Et c'est déposé où, du coup, les fauchages ? C'est broyé, 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 c'est broyé. En 2015, une alvéole bretagne, entre guillemets, est créée, destinée à recevoir des terres et sédiments marqués des anciens sites miniers de Bretagne. Elle s'ajoute aux deux alvéoles existantes qui reçoivent les bouts de la station de traitement des eaux. De la même façon seront déposés les stériles miniers chargés de l'ancienne division minière pour un volume estimé de 12 000 m3, ajouté aux 6 millions et quelques de m3 de matériaux déjà présents. C'est-à-dire que les Bretons n'ont pas d'ICPE, d'installation classée pour la protection de l'environnement, comme le site de l'écarpière. Areva n'a pas envie de créer de nouvelles ICPE. Donc, tous les bouts, etc., tous les matériaux qui sont chargés, tous les stériles miniers très chargés vont venir à l'écarpière dans des alvéoles provisoires qui seront recouvertes après parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, de toute façon. L'écarpière est le lieu où on dépose les matériaux qui sont beaucoup plus chargés. Ça vous met par contre une alvéole. Je t'en montrerai un peu plus tard. Par contre, lorsqu'on a fait échec au projet de déchets Rhône-Poulain, on avait été très attentifs à ce qu'il y ait un arrêté préfectoral qui régite le site et dans lequel il soit interdit l'arrivée de tout autre déchet. Sinon, on aurait été une grande poubelle française, voire européenne. Mais là, comme les stériles ont été disséminés un petit peu partout et qu'il faut décontaminer certaines zones, comme ils sont issus de l'exploitation, ceux-là, on les accepte à l'écarpière. Mais l'arrêté préfectoral dit bien qu'il est interdit d'apporter tout autre déchet sur ce site de l'écarpière. Heureusement. Une CSS s'est déjà passée, où on nous a informé d'un projet de deuxième centrale solaire sur une partie de l'étang d'épandage, de résidus de traitement. Les réseaux passeraient dans la couche herbagée, 10 cm d'épaisseur. Moinessev n'est pas d'accord sur le projet, alors qu'elle l'était complètement pour la première centrale. Le dossier évolue. Pour l'instant, c'est un dossier bloqué. C'est-à-dire qu'il y a des éléments techniques qui sont vus nationalement, je pense, qui sont vus par l'EDREAL, l'ASN. L'autorité de sécurité nucléaire, l'ASN. Parce que c'est très spécial sur... Enfin, on en parlera, puisqu'on a des éléments dans l'ordinateur. Il y a quand même des ouvriers, des personnes qui s'occupent des capteurs, et qui ont donc à circuler sur... À Moinessev, on fait partie du collectif des mines d'uranium national, et nous avons posé comme revendication que les salariés qui travailleront à ce genre d'activité devront être suivis. Alors, il faut quand même expliquer que la première centrale solaire, c'est quasiment nous qui l'avons proposée, parce qu'il y avait des projets de toutes sortes sur ce site de l'Écart-Pierre. Sur l'ancienne usine, ils ont été jusqu'à vouloir faire une salle de réception. Jamais été vendue, non. Oui, alors ça s'était vendu, et c'est suite à notre combat, et c'était une première en France. Il y a eu des analyses, il y a eu de nouvelles analyses qui ont démontré que le site n'était pas encore suffisamment sain, voilà. Et donc, Areva a été obligé, c'est une première en France, de réacheter le site. C'est ce que j'allais dire, j'aimerais après. Ah, pardon, d'accord. Et c'est là que nous avons proposé, nous, de faire une centrale solaire qui, dans ce cas présent, la première était intelligente, entre guillemets, quoi. Mais la deuxième pose d'autres questions. Donc voilà, c'était la partie qui arrivait, là. Ancienne zone industrielle, ancien emplacement de l'usine Simo. Donc c'est 12 hectares qui ont été recouverts de panneaux photovoltaïques depuis 2 ou 3 ans. La gestion des stériles miniers radioactifs suite à la circulaire Borloo de 2009, complétée par les instructions de 2013 et de 2014, nous sont présentés en juin 2014 les résultats de la campagne de recensement sur les communes à proximité des Carpierres. Nous rappelons nos revendications à l'identique de ce que nous demandons au niveau du collectif Minuranium. Parce qu'au collectif Minuranium, on a déjà été reçus deux fois au ministère. Une fois sans Arriva et une deuxième fois avec Arriva. Mais ça avance très, très doucement et je ne sais pas où ça va aller. C'est très, très dur. On a demandé que nous soient fournies les cartes brutes prises par les hélicoptères durant la campagne des mesures. Nous avons des sérieux doutes quant à l'absence de certaines communes situées proches des sites d'extraction-production et des sites non répertoriés. C'est-à-dire, par exemple, Cugan ne fait pas partie des communes qui ont été visitées par l'hélicoptère. Saint-Hier-de-Clisson, alors que les stériles miniers ont été diffusés dans un territoire beaucoup plus large que ça. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils voulaient éviter parce que c'était trop dangereux, ils ne l'ont pas fait. Il faut quand même expliquer que c'est grâce à la mobilisation de Monesef que la dissémination des stériles a été stoppée dans les années 90. Je prends le relais pour prendre la mèche. Il y a une suite qui est synthétique. En conséquence, la mise à disposition des documents à l'usage du public s'est effectuée à la fin de la campagne électorale des élections de 2014. Question. Combien de communes n'ont pu prendre en charge la présentation comme il serait souhaitable ? Nouveaux responsables, pris en charge de multitude de dossiers pour les arrivants, etc. Parce qu'on est allé voir dans les communes et un certain nombre de maires masculins ou féminins nous ont fait une tête longue comme ça quand on leur a dit ce qu'ils pensaient faire du dossier qui leur était arrivé dans leur commune. Or, la zone de Piriac-Guérande, il a été recensé 418 zones et 387 fiches sur 35 communes sur l'ancienne division minière de la Vendée. Selon les sondages que nous avons effectués, nous sommes inquiets quant à la réalité de la redescente de l'information vers les propriétaires. On en a la preuve. Comme certaines communes, nous demandons le nettoyage complet des zones polluées par les stériles miniers. Nous n'acceptons pas les scénarios utilisés par Areva en fonction de l'utilisation actuelle des lieux pollués, cours de ferme ou d'habitation, chemin agricole, bâtiment, zone industrielle, voie d'accès à des maisons d'habitation. Il y a nécessité de prendre en considération une évolution possible dans le temps, dans le temps long, de l'utilisation de ces zones polluées. Exemple, il y a un des dossiers où Areva va... Enfin, peut-être pas quand même, mais... La première situation, c'était une salle de traite qui a été remblayée par des stériles. Et il se trouve que cette salle de traite a été transformée en maison d'habitation. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur le même... le même scénario. Marie-France, c'est le site qu'on avait vu après le collectif de mines, là. Oui, oui. Les mesures prises sur le chemin, c'était ahurissant. Alors, une pratique exemplaire pour nous, on le dit toujours, parce que pour nous, c'était... On ne sait pas combien de communes ont utilisé les mêmes... Enfin, ont pratiqué de la même façon. Pour nous, c'était exemplaire. Les élus municipaux de la commune de Saint-Crépin, au pied de l'étang d'épandage de l'écarpière, ont fait du porte-à-porte pour informer les propriétaires concernés. La presque totalité d'entre eux ont été présents à la réunion technique où leur ont été présentées les différentes fiches avec les enjeux. Ils ont été invités à ajouter les éléments éventuellement oubliés. Dans cette commune, une maison a été répertoriée comme polluée et a fait l'objet d'un nettoyage, jardin, vide, sanitaire, sous-chambre, avec déménagement temporaire aux frais d'arrivée. Et si les propriétaires n'avaient pas été présents, ils n'en auraient rien été. Mais pour une maison nettoyée, combien d'autres n'ont pas été répertoriées, étant rappelées que les maisons, les champs et les forêts n'ont pas été contrôlées ? J'ai une question, c'est sur... Peut-être que tu vas en parler après, dans ce cas-là, c'est pas la peine de répondre. Mais par rapport aux mesures faites par hélicoptère, il y a sûrement des commentaires là-dessus, sur les mesures hélicoptères. Je sais qu'à Piriac, c'est contesté. Bien sûr, ça peut être contesté. Mais quand tu as 411 fiches, comment veux-tu faire pour contrôler tout ? Non, non, mais est-ce que vous avez la preuve qu'il y a des endroits qui ont été contrôlés par hélicoptère ? On va te montrer des exemples où il y a des choses contestables, c'est-à-dire beaucoup plus graves que des... Oui, on nous a dit, par exemple, le côté port de Piriac, pas question de survoler. C'est-à-dire qu'en dehors des zones, il fallait qu'Arrivo demande l'autorisation au propriétaire. Donc, de toute façon, comme Arrivvo n'a pas fait de zèle pour aller contrôler... Moi, par exemple, je pense à la commune de Cugan, qui est vraiment à proximité de le Carpierre. Comment se fait-il que la commune de Cugan n'a pas été contrôlée ? Et que Bousset n'a été contrôlé qu'en partie. C'est-à-dire toute la partie qui était un peu plus éloignée du côté, par exemple, de la breufière, etc. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des stériles qui ont été épandus. C'est un problème... C'est-à-dire, quand on est... Bon, Piriac, c'est une petite partie de la division minière, mais la division minière est immense. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va vous montrer tous les stériles miniers, surtout dans notre quartier, c'est désespérant. Voilà, c'est le mot. C'est désespérant. À propos de Piriac, moi, je suis convaincue, je connaissais bien le coin autrefois, que la place du Bichet n'a pas été interdite alors qu'elle était au débouché de la galerie sous-marine de deux kilomètres d'exploitation sous-marine. Et à ce sujet, à la réunion publique qu'on avait organisée à Piriac, j'ai posé la question du problème des eaux de marée qui pénétraient dans la mine. Il fallait l'évacuer. Et comment procédiez-vous ? On la remontait sur le carreau de mine, on la traitait avant de l'évacuer. Bon, Annick, on va faire court un peu parce qu'on va voir les points principaux parce qu'on ne va pas y arriver. La CSS a permis d'avoir à disposition sur le style de l'ADREAL l'ensemble des fiches des communes concernées par la région Pays-de-Douard. C'est ce que je vous ai transmis hier soir à François. Nous sommes heureux de cette mise à disposition. Il faut féliciter quand même l'ADREAL Pays-de-Douard d'avoir été transparent sur le sujet. Par exemple, Poitou-Charentes a mis un an de plus avant de mettre à disposition des... C'est-à-dire, décision 2009, mesure par hélicoptère entre 2009, enfin, 2011, 2012, 2013, arriver des... Comment dire ? Des livrets dans les communes en 2014. Et par exemple, l'ADREAL Pays-de-Charentes a mis une année de plus pour distribuer ça. Donc, nous sommes heureux de cette mise à disposition. Comment les intéresser c'est-à-dire les élus peuvent-ils être prévenus ? Ou les propriétaires, plutôt. Il serait souhaitable qu'une formation à minima soit proposée aux élus pour leur faire passer l'info, pour faire passer l'info aux citoyens concernés et que le problème soit pris au sérieux. Les informations du terrain et les CSS suivantes nous ont permis d'apprendre que des maires n'ont pas du tout informé leurs concitoyens. Des dossiers, en plus des dossiers qui ont fait partie de ce qu'on va voir la suite des mesures Ségolène. On va en causer tout à l'heure. Les mesures Radon n'ont pas du tout informé leurs concitoyens qu'ils pouvaient être propriétaires de terrains contaminés par les stériminiers radioactifs. Par la CSS, on a appris aussi que dans le cadre du plan Radon ordonné par Ségolène Roya dans 2015, suite à la découverte de la maison de Bessines, vous avez peut-être entendu parler, donc une maison qui a été construite sur des sables et des fines qui venaient de la division minière de Bessines. Sur un échantillon total de 117 kits envoyés aux propriétaires de 8 communes voisines de l'Écartière, 57% seulement ont été renvoyés par lecture. 6 cas dépassent des seuils d'alerte, 2500 becquerelles par mètre cube dans les pièces à vibre et 5000 becquerelles par mètre cube dans les pièces type cave. Alors que la norme est à 400 becquerelles et va passer à 300. Deux font partie des exploitations agricoles que nous avons visitées à la réunion du CMU 2015. On retrouve dans les mesures constatées une lecture complètement différente de celle des fiches ALGAD. Il semble que nous n'avons pas là la présence des scénarios imaginés qui faussent la réalité. Attention, on est certain qu'Arrivore va utiliser son système de scénario pour nettoyer les bâtiments dont la responsabilité leur incombe. Il ne sera pas tenu compte de l'évolution possible d'utilisation exemple convertir une salle de traite en une maison d'habitation dans le temps. Comment faire prendre conscience aux propriétaires que tels bâtiments sont dangereux avec les matériaux qui sont présents ? Vienne s'ajouter la découverte pour nous par l'intermédiaire du site réel des zones d'intérêt des stériles miniers des zones jaunes. Nous sommes sidérés de l'étendue de ces zones principalement à proximité des grandes mines. Quelle information complémentaire y trouve-t-on ? Voilà. Première partie. Petit machin. Ce que je voulais quand même préciser c'est que c'est important de décontaminer tous ces sols pollués mais le combat de l'association c'était quand même aussi de faire qu'il n'y en ait plus d'autres de disséminer parce que quand on a découvert qu'il y avait toutes ces disséminations il fallait dire stop. Donc dans les années 91 on a réussi à faire stopper cette dissémination. Dans les années 2009 il y a un carrier du secteur qui a voulu qui avait des tas de stériles stockés au brond à gorge qui avait des tas de stériles stockés chez lui qui a refait une demande à la préfecture pour réutiliser ces stériles et les mettre sous les routes et voir peut-être ailleurs. Et là encore à nouveau nous nous sommes opposés et ces stériles sont toujours en place et n'ont pas donc été disséminés. Mais ça c'est important. Et ce qu'on souhaitait aussi s'assurer c'était que les carrières qui exploitaient à côté des sites comme à gorge parce qu'à gorge il y avait l'exploitation de l'uranium l'uranium vient dans des failles. Et d'un côté il y avait de l'exploitation de l'uranium et de l'autre côté il y avait une carrière qui utilisait du gabbro ce fameux gabbro dont on parlait tout à l'heure et ça les cartes BRGM le montrent bien l'uranium vient dans des failles. D'un côté on peut avoir de l'uranium de l'autre côté on peut avoir des matériaux non radioactifs mais ça c'était une de nos inquiétudes et on a fait le nécessaire pour s'assurer que toutes les carrières du secteur ne disséminait pas à nouveau n'exploitaient pas des matériaux radioactifs. Et là avec l'aide de la CRIRA et d'autres organismes on a eu confirmation que les carrières actuelles dont la carrière de Gorge qui est un grand pourvoyeur de matériaux dans le secteur utilisent vraiment du gabbro qui est non radioactif. Ça c'était quand même précieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la zone d'intérêt des stériles minés ? Je pense que c'est une zone qui a reçu des stériles sans que ces stériles ne passent dans dans ce qui est de 0 à 0,3 millisievertes constatées sur un terrain sur une zone où il y a des stériles il n'y a rien qui est fait. De 0,3 millisievertes à 0,6 millisievertes on discute. Au-dessus de 0,6 millisievertes en théorie ces stériles là sont enlevés. Mais on est loin de cette situation. Comment mesure ? On fait des mesures en hélicoptère qu'est-ce qu'on mesure ? Tu ne connais pas le rayonnement ? Et à quelle hauteur ? Le rayonnement donc l'hélicoptère passait assez bas mais à des systèmes de capteurs. Mais ils passaient où ils voulaient. Et pas là où ils ne voulaient pas. On arrive à détecter en hauteur ? Oui, alors ils ont fait un premier recensement en hauteur et ensuite ils ont fait des passages au sol qui ont complété. Mais par contre ça ne se voyait pas forcément sur les maisons. Quand ils passaient à l'hélicoptère on ne voyait pas forcément ce qu'il y avait dans les maisons. Donc là il a été décidé que partout il y avait eu des zones sensibles de découverte en stériles et lorsqu'il y avait des maisons à côté il était donné des kits radons aux propriétaires pour voir si dans la maison il n'y avait pas des incidences. Je vais vous présenter les trois mines principales donc la commanderie on ne va pas en causer beaucoup c'est la deuxième en importance au niveau de la division minière elle a produit 2 567 tonnes elle est à l'intersection des départements de la Vendée et des Deux-Sèvres et donc l'eau a été utilisée pour arroser les maïs et il y a un arrêté préfectoral qui a été rédigé qui a été présenté il n'y a pas longtemps pour en fait mettre à jour les pratiques c'est à dire qu'en théorie on avait connaissance qu'il y avait des stériles qui avaient été mis dans le fond de cette mine à ciel ouvert mais on a appris aussi par la réalisation de cette arrêté préfectoral qu'il avait été mis aussi des résidus de traitement c'est à dire des produits qui auraient dû être sur les temps des bandages de l'écart d'hier voilà donc là il y a tout un tas de détails que je ne vais pas vous donner c'est du travail le chardon à gorge voilà donc c'est une vue aérienne vous avez donc la carrière de Gabbro là à ce niveau là qui est de l'autre côté de la route il y a une faille globalement ici au niveau de la route de Saint-Fiacre pour ceux qui connaissent la route de Saint-Fiacre il y a une faille donc d'un côté du Gabbro non radioactif et de l'autre côté du Duranium c'est la carrière au Grand Michino ça c'est la carrière au Grand Michino et là aussi c'est au Grand Michino c'est à dire que ça a été racheté à Kojema donc vous avez la mine de Chardon qui a été bouchée à moitié donc on pourra y passer mais c'est derrière un grillage donc on verra pas enfin on verra je ne sais même pas si on verra l'eau je ne sais pas donc c'est des déchets inertes qui ont été mis à ce niveau là et puis ça c'est toute la carrière donc il y avait la mine la margerie je crois parce qu'il y avait il y a trois petites mines deux attends je ne les connais pas par cœur parce qu'on n'en parle pas souvent de ces petites mines il y avait plusieurs sites proches des uns des autres il y avait des exploitations le déryl le déryl il est là oui disons à proximité du carrefour de la route de Saint-Tumine-de-Coute le pire enfin le pire c'est qu'ils sont juste en train ils ont démoli les poulaillers qui étaient ici on va en le verra un peu plus tard et ils ont fait un lotissement à ce niveau là ce qu'on voit qui est végétalisé là c'est la vallée il y a la vallée de la margerie et le tas de stériles est par là c'est un tas absolument énorme donc si la vallée est évacue vers des quartiers c'est qu'il fait moins de 0,3 officiellement et au niveau des ruissellements et de la liaison avec la SEF il y a des en théorie ces choses là ont été rayées ont été résolues lors du délaissement c'est à dire ça fait partie j'ai les arrêtés à ce niveau là les arrêtés de délaissement là demande d'autorisation d'adaptation du système actuel c'est à dire que tous les résurgences qui existaient ont été traités sachant que bon ce sont des collègues de Gorge qui participent à l'équivalent de la CSS et l'élément radioactivité n'est pas beaucoup évoqué le problème surtout qui est évoqué dans ces réunions c'est le problème des nuisances de la carrière de Gabbro parce qu'il y a des extensions qui continuent pour l'exploitation et ce sont des grandes nuisances il y a des populations qui habitent là il y en a qui habitent là partout et c'est c'est plein de bon les tirs d'explosifs etc donc alors notre collègue nous a dit quand même qu'il a une inquiétude bien qu'il y ait interdiction de de sortir ces stériles là de la montagne de stériles de la colline de stériles qu'elle est à l'intérieur il y aurait des pratiques il pourrait y avoir des pratiques ils ne sont à priori l'hélicoptère n'est pas passé sur ce tas de série parce qu'il n'y a plus de 0,3 millisieverts pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est très hétérogène et il doit rester il doit rester en place ce site là donc ils l'ont ils l'ont ils l'ont il n'y a pas de fiche pour cette partie intérieure de la il n'y a pas d'indication il n'y a pas eu de mesure au terrain il n'y a pas de fiche pour il n'y a pas de fiche 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 vous avez une question ? on a mobilisé tous les médecins qui nous ont dit qu'ils avaient constaté dans la région pour beaucoup un taux anormal de cancer et donc ils ont simplement signé une pétition en disant qu'il n'y avait pas lieu d'en rajouter on a déjà une radioactivité naturelle importante il y avait l'exploitation de l'éranium qui en rajoutait enfin nous en rajoutons le moins possible et là au jour d'aujourd'hui on est rentré en contact avec le parce qu'on avait affaire à trois ministères en fait on rencontrait des ministres à une époque assez régulièrement ministre de l'Industrie ministre de l'Environnement et ministre de la Santé mais au niveau du ministère de la Santé on s'est adressé à plusieurs ministres de la Santé les études épidémiologiques ont toujours été refusées mais soit disant qu'il y avait un registre des cancers donc nous on a notamment sur la Loire Atlantique donc on est rentré en contact avec un médecin qui soutenait l'association avec le registre des cancers et là il faut qu'on y donne une suite pour savoir un petit peu où ça va il y a des problèmes de moyens financiers humains alors il y a un médecin un médecin breton docteur Pinset qui a fait une étude épidémiologique et qui a écrit d'ailleurs un article dans Sciences et 8 c'était le cancer qui vient du sol il a constaté dans toutes les zones plus les zones étaient radioactives naturellement en Bretagne comme il a fait la corrélation avec la Haute-Vienne puis il y avait un taux de cancer élevé et on est appelé malheureusement par certains cancérologues nantels triangle noir donc c'est pas très tragué pour les décès l'Inserm et les dépositaires reçoivent pour chaque personne décédée la cause du décès dans une fiche qui provient du certificat de décès du médecin c'est l'Inserm qui est le fichier national donc via l'ARS il y a des moyens d'accéder ou de faire des requêtes on a eu des rencontres inter-organismes il fut d'un temps mais il n'y a jamais eu de suite parce qu'il semblait qu'il n'y ait pas de moyens forcément la communication n'était pas parfaite entre les différents organismes en tout cas on va pousser plus loin l'Inserm les données de l'Inserm ne me fais pas d'illusion servent à constituer le registre des cancers oui oui c'est ça c'est ça c'est pas un sujet mais c'est l'Inserm j'imagine que le plan est compliqué puisque les gens sont très mobiles donc s'il y a des gens qui restent 10 ans qui repartent et qui revendent oui c'est multifactorial on a aussi dans le secteur le problème avec les pesticides dans les vignes la Loire atlantique et le vignoble sont des zones les plus polluées au niveau national par les phytosanitaires moi qui ai travaillé avec l'agriculture bon bah tous les problèmes aussi de malheureusement ok on continue donc l'ensemble des mines de gorge était le troisième gisement donc avec 3568 tonnes avec une tonneur à 1,8 pour mille voilà exploitation entre 1965 et 1991 donc cadre géologique point de rencontre du gabbro du palais le granit de fromont et le granit de mortagne voilà donc il y a eu ce sont les différentes façons d'extraction enfin c'est plutôt le calendrier 57-65 exploration et préparation 65 mines souterraines du charbon en dessous le 76 la mine à ciel ouvert de la racine donc c'était à l'entrée du site ça fait il y a eu un effondrement donc en 92 1977 mine à ciel ouvert du chardon c'est à dire en l'état enfin ce qui nous donne l'état d'aujourd'hui et 81 la mine à ciel ouvert du mortier qui est une mine qui est un peu plus loin à 3 km à peu près il y avait eu un essai de faire un lien souterrain entre la mine du chardon et la mine du mortier mais il y a eu des effondrements et ça n'a jamais abouti alors sur la MCO le mortier une petite remarque aussi il y a eu un projet il n'y a pas très longtemps de faire une une aire de loisir dessus de reboucher le trou et de faire une aire de loisir là aussi il y a eu opposition et ça ne s'est pas banalisation au début banalisation voilà 83 donc creusement de la descenderie pour pour exploiter la mine à ciel ouvert du chardon 85 c'est là j'avais anticipé la date début de galerie liaison avec le mortier grosse difficulté abandon du projet 89 arrêt des galeries 91 fermeture des mines alors à noter quand même parce que ça il s'en cause mais en fait c'est assez banal dans un sens exhort à forte teneur en sel minéraux surtout en provenance de la racine sud avec 14 grammes par litre de sel minéraux dont 11 de chlorure de sodium provenance probable reste de masse d'eau salée quand la région était sous la mer 3 millions d'années voilà ce qu'il faut ce qu'il faut bien préciser c'est qu'il y avait comme on a dit Marie-France les mines souterraines et les mines à ciel ouvert et les mines à ciel ouvert ils l'ont fait parce que c'était plus rentable pour eux à un moment donné mais ça avait beaucoup plus de nuisances pour les pour toutes les populations puisqu'il y avait beaucoup plus de poussière et d'éléments radiorectifs que les gens inhalaient en respirant ou en mangeant leurs légumes des poussières qui étaient tombées sur les légumes etc tous les médecins nous ont dit c'était plus gravissime ces mines à ciel ouvert que les mines souterraines les mines souterraines avaient leurs inconvénients pour le personnel bien sûr qui travaillait mais pour les populations les mines à ciel ouvert étaient plus embêtantes Mars 92 7 camions sont tombés au niveau de la bordure est du carreau de la mine à ciel ouvert devenu parking effondrement après arrêt des pompages dans les galeries souterraines d'où remise en eau et rupture de barrage parce que la pratique dans les galeries l'étayage était de à l'origine était comme dans les mines de charbon c'est à dire par du bois et ils ont au fur et à mesure de l'exploitation ils ont vu que c'était difficile que c'était pas solide non plus donc ils ont utilisé la moitié ils ont comblé au fur et à mesure en prenant des sables de l'écart pierre avec du béton et donc ils ont consolidé les galeries au fur et à mesure de l'exploitation et ça a empêché les effondrements mais dans un autre sens c'est c'est dangereux puisque si l'eau par exemple va jusque les puits bien qu'il y ait interdiction d'utiliser les puits dans l'environnement au niveau de gorge le maire me l'avait dit le maire du moment m'avait dit qu'il y avait interdiction d'utiliser l'eau des puits mais si des gens ne donnent pas satisfaction à cette interdiction et bien ils boiront de l'eau polluée voilà le mortier projet du carrière au brun faire un air de pique-nique donc Jean-Marie l'a dit donc 89 vente à au brun de la partie sud du site mine MCO Racine avec la verse astérile 97 demande d'autorisation d'adaptation du système de gestion des sites miniers eau pas conforme dans la période objectif du long terme rejet direct en sèvres c'est à dire qu'en fait ils ont demandé l'autorisation en période d'hiver de rejeter plus d'eau pour qu'il y ait la dilution de l'eau en provenance des qui étaient dans les résurgences ils jouent beaucoup sur la dilution parce qu'on n'est pas d'accord bien sûr enquête publique stérile fin 2008 enquête publique pour demande d'utilisation des stériles miniers 1,2 million de tonnes 22,7 2009 circulaire Borloo suite à l'émission d'Élise Lucet son contenu contrôlé des anciens sites miniers améliorer la connaissance de l'impact environnemental et sanitaire des anciennes mines d'uranium et leur surveillance gérer les stériles radioactifs leur utilisation l'impact renforcer l'information et la concertation suite à cette circulaire et beaucoup aussi à l'action de Moinessev Jean-Marie donc je je jean-marie a été très actif sur cette actualité-là avec la présence de la CRIRAD la carrière au Brond n'a pas été autorisée à épandre les stériles de l'averse à la grande colère des carrières qui refusent en l'état actuel au service de la préfecture d'entrer pour faire les mesures de contrôle avec des soutiens antérieurement les stériles ont été utilisées pour combler des mines à ciel ouvert des routes etc action militante tout au long des années nos collègues de l'association avenir gorge environnement se sont démenées sur divers points dans beaucoup de directions avec la croix rivière de bretagne notamment sur le problème des résurgences en provenance de la mine à ciel ouvert du chardon et se déversant dans le ruisseau de la baie chaulière et de là dans le ruisseau de la margerie et de là dans la sèvre nantaise alors les carrières premier gisement avec en production totale 4 109 tonnes 3 609 en mines souterraines et 500 tonnes en mines à ciel ouvert soit 10% surface de la zone minière 225 hectares gisement difficile teneur en minerais difficile à maintenir d'où plusieurs périodes où il a été envisagé la fermeture on va aller on va aller un petit peu plus vite le siège des mines à ciel ouvert de la division vendée était près du pont de Gaudu donc le calendrier 52-56 installation de la mine 56 début de la construction de l'usine Simo 57-59 reconnaissance minière et première méthode d'exploitation méthode d'exploitation écart-pierre souterraine 60-65 première mine à ciel ouvert enfin bon je ne donne pas tous les détails 66-63 l'exhibition sélectivité voilà donc il y a la période ancienne il y a la mine moderne entre 83 et 89 avec création de la grande descenderie l'arrêt d'extraction par puits 85 la rivière la moine était déviée parce qu'en 85 ils avaient l'ambition de faire de la mine du Thaï à l'écart-pierre la plus grande mine à ciel ouvert d'Europe sauf que en 89 le mur de Berlin est tombé donc est arrivé à disposition de Areva enfin de Kojima dans ce temps-là des minerais du monde entier la déviation de la moine sur deux kilomètres oui ils l'ont fait oui bien sûr il y a des surveillances nous on a fait faire des analyses par la CRIRAD récemment qui montre qu'il y a des zones qui sont contaminées lorsqu'on a le bilan dans les réunions avec la préfecture lorsqu'on a le bilan d'Areva il nous dit bien sûr que les résultats ne sont pas mauvais parce qu'ils jouent sur la dilution mais par contre dans les sédiments dans les sédiments parce que la radioactivité se repose quand même dans les sédiments et là on retrouve des anomalies donc les ouvrages majeurs de l'écart-pierre 32 kilomètres de galerie en mine souterraine enfin ça fait 32 et 7,40 10 kilomètres de montage boisé bon je 3 kilomètres de montage Robins d'Aira je ne sais pas ce que ça veut dire alors je ne vais pas vous insister extension sur plus de 3 kilomètres de l'écart-pierre est jusqu'au taille taille c'était la mine à ciel ouvert et jusqu'au niveau 500 moins 500 les puits ont été rebouchés au début des années 90 avec 30 mètres de béton sur l'ordonnance de la drille accès impossible qu'y a-t-il dans ces galeries en dehors des stériles du matériel point d'interrogation et point d'interrogation on ne sait pas donc les temps d'épandage de l'écart-pierre donc début d'utilisation en 1956 après différents arrêtés préfectoraux donc il atteint 80 hectares et contient 7,5 millions de tonnes de résidus de traitement sur les temps d'épandage et constituant les digues avec la partie sable c'est-à-dire un peu moins chargés en uranium pour un total de 11,5 millions de tonnes c'est une ICPE on obtenait avec extraction après extraction mécanique et chimique le yellow cake uranium à 60% pure utilisation future dans les centrales nucléaires 90 arrêt de l'activité 91 nous apprenons par libération qu'on va nous amener des déchets de thorium de 232 de chez Rhone-Poulin de la Rochelle multiples réunions et création fin mai de l'association Moines et Sèvres manif quasiment hebdomadaire voire bimensuelle pendant deux ans les déchets n'arriveront pas et sont actuellement à cas d'arrache dans les bouches du Rhône sur un site un site de traitement 92 après de longues discussions la mairie de Gétigny donne son accord pour que soit réalisée une étude juridique avec la CRIRAD avec l'aide du conseil régional Michel Rivasi vient nous présenter des résultats elle est très mal reçue en préfecture qui CRIRAD ne pourra plus revenir directement c'est simplement pour cas d'arrache c'est quand même une chose on ne voulait pas de ces résidus Rhone-Poulin que chez nous mais ça ne voulait pas dire qu'on voulait les envoyer chez les autres et donc ceux qui existaient qui étaient stockés à la Rochelle ont été mis à cas d'arrache dans une usine de traitement quand même des matériaux radioactifs mais entre temps c'était des matériaux qui venaient d'Australie et il y a eu la loi Polwer-Payer qui disait que normalement les déchets devaient être traités sur le lieu d'origine de l'exploitation et du coup les fameuses terres rares qui donnaient ce thorium ont été en fait traitées en Australie et directement à l'exploitation Tout à l'heure Pélagie tu parlais des 5% qui restaient dans l'uranium il faut attendre 13 milliards 500 millions d'années c'est à dire 3 périodes de 4 milliards 500 millions d'années pour que l'uranium 238 c'est à dire le papa le papa vraiment le papa et ses descendants retrouvent une activité suffisamment décrue jusqu'au niveau d'origine de la zone Je pensais qu'il s'agissait de roches en place qui n'avaient pas été touchées ni explosées ni perforées ni fissurées en fait c'était pas forcément inerte c'est pas ça non non c'est 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 rester sur les sables et les fines en fait vers 2005 tu peux dire ça nous avons connaissance que Kojima a cédé l'entreprise à l'entreprise des fontaines les bureaux et laboratoires ou des fontaines stockées du matériel nous apprenons aussi que des fontaines envisagent de céder ces biens à des personnes privées qui ont pour objet pour projet d'en faire une salle de réception inquiétude de madame le maire de Gitigné qui renvoie vers notre association les candidats nous leur conseillons nous leur conseillons de faire analyser le site par la CRIRAD ce qui fut fait et il se révélera que l'ensemble était très mal nettoyé Kojima est alors obligé de racheter des fontaines des fontaines c'est une entreprise qui fait de l'outillage qui travaille notamment pour les centrales nucléaires pour l'éolien ils sont liés au groupe ils font partie de Thyssen Group aussi le groupe allemand Thyssen Group sur un abrut fière oui tout à fait sur un abrut fière oui donc voilà il y a déjà des choses que j'ai dites par le nettoyage donc la gestion des stériles miniers on en a déjà parlé on en a déjà parlé voilà bon alors qu'est-ce que quelle est la zone d'action de l'association ONSM oui voilà dans les vallées de la Moine et de la Sèvres mais enfin partiellement quand même parce que la Sèvres traverse quatre départements donc nous on est surtout sur la vallée de Clisson en fait principalement c'est là qu'on a agi la Sèvres-Nantaise la Sèvres-Nantaise traverse quatre départements la rive des Deux-Sèvres traverse la Vendée il y a une partie Ben et Loire et puis Loire Atlantique je ne sais pas si je vais y arriver on ne voit pas bien il faudrait que je prenne autre chose alors parce que ça c'est des cartes on voit en fait on voit donc il y a le le chardon les carpières la balconnière l'anjougerie c'est donc ça c'est rousset le rotaille c'est rousset aussi le rotaille non c'est plus loin la rotaille on remonte sur la Vendée on est pas sur la Vendée non ? ah ben là c'est là c'est la chapelle Larjo après tu vois ben ça c'est les Deux-Sèvres oui les Deux-Sèvres la commanderie le rotaille c'est entre les deux entre le Ménéloir je ne sais pas le rotaille je dois dire 2010 c'est le Ménéloir il y a la limite donc ça c'est Bousset Gétigné etc la Vendée donc en fait ben les trains c'est en fait les zones qui sont qui ont été passées à l'hélicoptère les trains bleus alors on pense quand on disait tout à l'heure qu'on demandait à voir les cartes brutes de ce qu'a photographié l'hélicoptère c'était notamment aussi pour connaître tous les points chauds et y compris les points chauds naturellement parce que quand on fait un PLU par exemple un plan local d'urbanisme là où on décide ce qu'on garde en zone naturelle ce qu'on urbanise ce qu'on va ça serait intéressant de connaître ces points chauds pour qu'on n'y fasse pas n'importe quoi à ces endroits là et que ça rentre dans les facteurs risques d'un PLU je vais essayer de prendre une autre carte parce que ça c'est pas trop enfin les cartières vous voyez c'est toute la zone je vais essayer de trouver une autre carte un peu plus claire 2011 carte 2011 l'hélicoptère il prend des photos il fait des fichiers informatiques qui sont traités après pour faire des photos parce que si on a un fichier brut et qu'après on fait une photo on la fait comment on veut la photo aussi derrière oui c'est vrai c'est pas une photo brute si c'est des mesures avec des chiffres ça peut être interprété d'une manière oui mais c'est vrai c'est vrai si c'est pas des photos qui font mais des fichiers il pourrait y avoir les fichiers bruts oui bah oui la photo est correspondant à un fichier on va travailler sur des cartographies plutôt que la mesure brute oui tout à fait faire des vérifications par ce moment si la photo correspond au fichier oui tout à fait parce que ça peut être c'est un peu différent oui oui bien sûr ah bah là vous en avez ah bah là les fiches on les voit les fiches donc tous les petits numéros c'est les endroits où ont été trouvés des stériles mais qui seront ça sera nettoyé ou pas c'est à dire comme hier soir François et Annick ont reçu et aussi toi donc c'est des fiches avec des numéros ça indique la présence de stériles miniers mais c'est en fonction de ce qui a été trouvé c'est à dire entre 0 et 0,3 millisievert 0,3 à 0,6 millisievert ou supérieur à 0,6 millisievert donc on voit l'incidence enfin la présence des stériles miniers au niveau du chardon et puis au niveau des quartiers donc sur gorge il n'y a pas grand chose qui a été trouvé c'est à dire que c'est peut-être des petits points des points qui sont qui sont chauds quand même il y a au haut mortier que j'ai trouvé il y a eu des points chauds jusqu'à 12 000 chocs secondes mais c'était classé c'est à dire en fait comme c'était sur un seul point et bien ils ont comme la moyenne générale de la partie était inférieure à 0,6 millisievert mais ils ont clôturé le dossier et le point il ne peut pas l'enlever dans les pôles bah oui c'est là que c'est lamentable oui voilà ils prennent l'ensemble de la zone ils font une moyenne et la moyenne automatiquement elle est revenue à la baisse c'est lamentable et ça on se bat justement sur ce sur la commune de Monnière aussi sur la commune sur la commune de Monnière au niveau des bas mortiers c'est à dire le terrain de motocross il y a aussi une présence enfin c'est pas c'est pas phénoménal non plus c'est supérieur ça devrait être ouais c'est ça et donc il le calcule pour un temps de présence de 800 heures c'est à dire il y a des tout à l'heure on a parlé du mot de scénario c'est à dire ils disent sur un chemin une personne donnée va être 400 heures par an sur ce chemin là c'est à dire si ça crache beaucoup ils vont atténuer c'est à dire de 7000 je sais pas comment il y a rien à voir excusez-moi non je n'ai pas qu'on comprend mais qu'est-ce que je veux dire les les points là très concrètement parce que moi je connais pas les points là oui 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 les points très concrètement ça veut dire que ce sont des camions par exemple qui ont transporté tout à fait c'est des chailles qui sont déposées dans un chemin dans une voilà ou c'est dans est-ce qu'on a la quantité non c'est pas dans les points là non même dans le tonnage le tonnage ah non 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 c'est pas le tonnage ben disons que là actuellement ils sont en train de nettoyer un certain nombre de sites et il y a quand même une évaluation qui est faite en cubage de ce qui va être enlevé mais il y a comment dire ils évaluent quand même si la zone à nettoyer avec oui oui ça c'est une autre histoire à la dernière CSS on nous a montré les dossiers on pourra vous les montrer ça va vous donner une idée pour les stériles les plus chargés le calendrier est le suivant c'est à dire que tous les stériles qui sont supérieurs à 0,6 millisieverts vont être enlevés pour être mis à l'écart pierre et c'est même enfin moi je suis un peu choquée parce qu'il y a des zones qui sont très chargées et donc en conséquence ils sont chargés en stériles mais ils sont chargés aussi en radon c'est à dire automatiquement les lieux qui étaient chargés en stériles dans les chemins par exemple du village ou de l'exploitation ils ont reçu des kits radon et il s'est révélé que la présence de radon était importante et Areva a dit on va gérer ça en deux temps on va d'abord enlever les stériles et puis on va après gérer le problème radon et moi ça me choque parce que le problème radon ça concerne souvent les propriétaires des maisons c'est à dire les gens vivent dans ces maisons et vont être vont subir les nuisances du radon hors normes enfin hors normes pour un certain nombre un temps beaucoup plus long qu'ils ne le devraient le radon le radon c'est le gaz radioactif le kit radon c'est un dosimètre en fait un dosimètre oui oui et en fait ces mesures faites par un Réva sont commanditées par des associations ou c'est dans leur politique non ça a été ordonné c'est à dire que il y a eu les mesures les mesures éliportées ce sont celles-là tous les lieux donc il y a des fiches qui ont été faites j'en ai été réunis hier soir par rapport à Monnière les bons mortiers donc il y a dans il y a 35 communes donc il y a 35 35 registres comme ça avec des centaines de pages quelques fois plusieurs centaines les communes qui sont très grandes et qui ont reçu beaucoup de stériminiers comme par exemple Saint-Crépin ou Saint-Germain-sur-Moine ou d'autres ou d'autres communes là et puis donc l'ADREAL a ordonné que les propriétaires qui avaient des enfin des terrains qui étaient chargés devaient recevoir d'un part d'AREVA des quittes radons pour mesurer leur radon dans leur maison donc le standard enfin le résultat normal qu'on doit avoir dans une maison c'est à peu près 300 becquerels par mètre cube on a eu des maisons qui ont jusqu'à 5000 becquerels par mètre cube et même l'artisan que j'ai visité il avait jusqu'à 30 000 becquerels dans certains lieux dans son atelier donc il y a en Pays de Loire on a comme ça 5 dossiers hyper graves dont un dossier qui va être géré au niveau national c'est un des dossiers locaux au niveau de de Bousset alors ce qu'il faut dire c'est qu'au niveau du radon ce qui était un peu bizarroïde c'est qu'il y avait eu 30 et quelques départements qui avaient été jugés comme prioritaires en France dans lequel on imposait dans un premier temps de faire des analyses radon dans tous les établissements recevant du public comme les écoles et dans ces 30 et quelques départements la Vendée la Loire Atlantique etc. n'apparaissaient pas parce qu'ils avaient fait une moyenne ils avaient fait une moyenne là encore et comme on a des zones granitiques qui crachent le radon mais qu'on a aussi des zones littorales ou des zones sédimentaires les bords de Loire tout ça qui crachent pas d'effet moyenne et puis basta donc là voilà là en 2018 en 2018 l'autorité de sécurité nucléaire nous a dit ça l'autre soir normalement des décrets doivent sortir en 2018 et qu'ils vont on va travailler en fait ils vont travailler du coup par commune et dans chaque commune tous les établissements publics et à l'argi notamment même aux maisons de retraite et tout ça devront avoir une analyse radon mais il sera aussi lorsqu'il y aura des ventes lorsqu'il y a des ventes de maisons les notaires sont censés maintenant donner ces cartes héliportées aux gens donc il ne faut pas que les gens négligent ça et au niveau du radon les acheteurs seront informés qu'ils sont dans une zone sensible ou non au radon et qu'il leur est donc fortement conseillé de faire un contrôle dans leur maison et de prendre des mesures si nécessaire pour faire qu'il y ait le moins de radon possible dans les maisons puisque c'est un gaz cancérigène quand même assez marquant c'est la deuxième source pour les cancers du poumon le radon dernièrement il y a une liste d'écoles polluées d'établissements scolaires pollués qui est paru au niveau national par département et je regardais dans cette liste les établissements scolaires du secteur ici n'avaient pas été étudiés ben non justement il y en a beaucoup à dire ben non justement alors ça va le net ça va le net normalement si les décrets sortent comme c'est attendu en 2018 on fera partie des zones sensibles du coup la Vendée la Loire-Atlantique la Méné-Loire je crois aussi toutes les zones qui sont sur ce filon en fait sur le sud de Bretagne et sur notre vallée l'uranifère il y en a pas mal qui ont été étudiés en l'Ordre-Atlantique il n'y en a pas ici la dispersion qui a été faite ici la dispersion des scéries est-ce que ça a été fait de façon équivalente en Haut-de-Vienne par exemple là il y avait un foyer il y a eu ça aussi il y a eu ça aussi ben bien pire ils ont fait également c'est pire que nous encore ben c'est bien pire toute la France mais le limousin était vous êtes en connexion avec eux oui oui un peu un peu par le collectif des mines d'uranium enfin quoi que il y a des ça c'est une maison d'un ancien de la Cogema un ancien travailleur qui avait remblayé tout l'environnement de sa maison avec du sable et donc il a été c'est à Molléon donc il a été dans la maison la cité minière donc sa maison a été détectée par hélicoptère et donc il s'est fait il se fait nettoyer quoi parce qu'ils ont fait les dispersions ils n'avaient pas l'autorisation des propriétaires non pas du tout non c'était les propriétaires qui en fait ils proposaient des matériaux et c'était les propriétaires ou les collectivités qui demandaient à les récupérer gratuitement il y a même bien pire que ça il y a même bien pire que ça l'ancien menuisier qui m'a demandé de visiter et on a trouvé jusqu'à 30 000 bécrell dans une partie de son atelier ce monsieur là n'était pas du tout au courant c'est en fait l'artisan qui il y a 40 ans 30 ans 40 ans a décidé de mettre du stéré de minier pour créer son atelier de menuiserie les carrières et il a son maire le maire de la commune ne l'a pas informé le maire de la commune ne s'est pas déplacé chez lui c'est à dire où quelqu'un a dit Michel ferait peut-être que tu ailles voir la mairie tu as un problème ah bon et c'est là qu'il a appris qu'il avait des tas enfin un volume important de stéré de minier en dessous de son atelier de menuiserie il paraît que la route Nantes-Jolet a été emblayée avant remise en état avec des chérés de minier il y en a peut-être plus c'est possible oui oui il y en a oui oui est-ce qu'on est sûr que l'inventaire des points a été souscrit non ben non malheureusement il faudrait il faudrait vérifier par une enquête près des propriétaires ah mais pauvre c'est pour ça que il fallait ah mais pauvre il y a 30 ans moi je je bon oui 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 mais c'est bon Garand c'est de tout tout petits mètres cubes c'est le bout du bois donc c'est des tout petits volumes les volumes qu'on a après sont beaucoup plus gros c'est pas résolu encore ça c'est Pénard Rennes donc il y a 2 mètres cubes de nettoyage et ils s'en sont occupés oui cet été normalement oui il vous plaît oui un carrier par exemple la carrière qui est à proximité par exemple lui il a pu déverser des éléments du gravier du caillou dans toute la région il a pu polluer pour mal l'endroit oui oui mais alors justement je dis ce que je disais au début de la réunion c'était notre souci de savoir si les carrières n'étaient pas enfin les carrières en exploitation n'étaient pas en train de répandre encore actuellement des matériaux et donc on s'est assuré notamment par exemple à Gorge la carrière c'est du gabbro qui n'est pas radioactif mais par contre ces carrières-là ces entreprises de TP travaillaient à l'époque beaucoup pour Kojema et c'était fréquent que par exemple des chauffeurs nous l'ont dit ou des habitants nous l'ont dit l'entreprise Blanc-l'œil ou Obron qui travaillait dans les mines le soir en rentrant les SMI elles ramenaient des matériaux radioactifs puis elles les disséminaient chez ceux qui en avaient demandé dans tout le secteur la connaissance n'existait pas chez les travailleurs non plus on a un village le village qui va être géré au niveau national qui n'est pas loin c'est un village en zone humide il y a 40 ans en 1977 et bien ils ont été remblayés il y avait un travailleur de la mine dans le village le travailleur de la mine qui n'avait pas la connaissance a proposé que tout le village ou la plus grande partie du village soit remblayé avec des stériminiers et maintenant on a tout un village pollué on a des problèmes sanitaires jusqu'à la mortalité chez des membres de certaines familles et des jeunes personnes à des âges à moins de 50 ans voilà alors au grand le carrier de Gorges il a fait sa fortune avec les transports il a eu bien sûr l'activité de carrière et il a fait aussi sa fortune par son contact avec Areva pour répondre les stériminiers il fait partie de la municipalité de Gorges pardon au grand non au grand non 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 c'est vraiment mais la municipalité de Gorges couvre en fait au grand sur voilà voilà c'est parce qu'il apporte sur la commune quoi donc voilà les décaissages les décaissages qui ont eu lieu là par exemple à côté d'un ancien chemin minier une cour de ferme ont été décaissés pour 260 mètres cubes et donc voilà comment ça se passe quand il y a le constat donc c'est un village qui est pas loin de la mine du Thaï la mine à ciel ouvert qui a été fermée rapidement elle avait été ouverte en 85 et après 89 elle a été fermée et dans lequel l'interdiction de pompage a été refusée aux agriculteurs enfin la demande de pompage par les agriculteurs a été refusée et là il y a des végétaux par exemple ah oui 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 et quand il y a des décaissages il y a des poussières aussi oui mais tu sais tu peux pas demander l'impossible il y a évacuation des gens pendant le travail quoi j'imagine sur ils arrosent peut-être il y a d'anciennes carrières début d'exploitation qui ont été abandonnées qui sont maintenant qui représentent des marres intéressantes et qui servent de réserve hydraulique aux agriculteurs alors haute jante il y a un certain nombre de personnes ici qui ont eu connaissance de ce chantier donc c'est ce chantier ils avaient un chemin qui était qui était assez chargé enfin c'était pas comment dire c'est la la ferme c'est la ferme des jeunes et non c'est pas une manifestation on n'a pas fait une manifestation on a fait une visite en 91 ça c'est encore une autre histoire là on a décaissé donc dans la ferme donc ça aussi cette ferme là c'était une ferme créée par un ancien et qui avait eu ses matériaux gratuitement bien sûr et donc il avait fait une ferme avec des vaches laitières il avait fait une salle de traite et ça a été racheté il y a quelques années par un jeune couple qui a des chevaux donc ils ont bien nettoyé sauf que ça fait partie le dossier est divisé en deux la partie enlèvement des stériles et la partie problème du radon la résolution des problèmes de radon dans la maison mais enfin c'est très dur à accepter ce genre de moi ça me fait mal ça me fait mal d'apprendre que que ce dossier est géré en deux fois c'est à dire je n'ai pas je ne sais pas quand va être réglé le problème du radon alors que il y a des jeunes enfants très très jeunes enfants qui vivent dans cette maison qui absorbent du radon tout l'hiver mais bien sûr oui nous on les a visités moi on essaie avec le dans le ils ne bougent pas ben il faut ils font confiance ben Areva leur dit qu'il va y avoir intervention donc ils font confiance ce qu'on constate aussi on constate aussi qu'il y a une espèce de fuite des propriétaires aussi c'est à dire que quand les gens apprennent qu'ils sont concernés par ce problème là dans un premier temps ils nous reçoivent ils discutent et puis dans un deuxième temps et bien ils s'éloignent c'est à dire ils ne veulent plus communiquer les jeunes ils ne veulent plus communiquer l'autre dossier grave ils ne veulent plus communiquer voilà parce que qu'est-ce qu'a dit Areva je ne sais pas mais il se peut très bien que d'apprendre que en fait ils se trouvent sur un site qui a de vrais problèmes ça leur fasse ils ont du mal à assumer les conséquences de les écrits il y en a qui oui oui il y en a qui vont il y en a un oui mais il y en a qui ont peur aussi à leur bien il y en a un oui c'est évident le colombier le colombier donc l'état final le colombier donc là je vous ai montré différents sites différents dossiers où ça a été décaissé donc autant dans le Méné-Loire dans les Deux-Sèvres dans la Loire-Atlantique voilà même pas la Vendée non il n'y a pas de Vendée là rue de Gaudu ça c'est à Saint-Crépin-sur-Moyne ah mais ça oui je sais ça c'est un ça c'est un un fils d'un ancien c'est un fils d'un ancien ça c'était proprement nettoyé proprement voilà c'est nettoyé proprement c'est nettoyé c'est nettoyé il faudrait en fait j'ai appris je ne connaissais pas l'identité de ce dossier puis c'est par hasard en discutant avec quelqu'un de son village que j'ai appris et je connais le monsieur qui a été soumis à ce nettoyage là justement qu'est-ce qu'il faut des stériles décaissés ? alors les décaissés ils vont aller sur les quartiers sur les quartiers sur le bassin résidu mais ils vont en théorie quand les alvéoles qui contenaient c'est la solution oui c'est la solution oui ah bah oui pour l'immédiat c'est la solution sur le bassin résidu sur lequel il y aura des contraintes ad vitam aeternam enfin dans la mesure de ce qu'on sait aujourd'hui après qu'est-ce qu'ils feront dans cette vidéo ils font visiter là-bas il y a des visites là-bas j'étais née à l'Écarpière à l'Écarpière malheureusement ils font des visites c'est pour dire que tout va bien oui j'ai pas le petit déclinant là mais j'en ai un il y a le meilleur moyen c'est sûr que c'est à l'Écarpière ou c'est pas au musée il y a le musée mais ils font peut-être une visite c'est un crat c'est pour rien il y a eu des visites sur le site sur le temps d'épendage sur le temps d'épendage je ne sais pas mais il y a eu des visites je ne sais pas peut-être pas sur le site mais à côté mais c'est dans l'esprit d'oeuvre des urbains c'est oui il y a eu des visites dans le passé ça c'est sûr ah oui dans le passé dans le passé oui actuellement il y a eu des visites dans le passé au moment d'exploitation au moment tiens mais là depuis quelque temps je ne pense pas je ne crois pas je ne pense pas alors une chose aussi qui était caractéristique en fait en 2009 il y a eu la circulaire du ministère d'écologie une circulaire appelée Borloo avec post-possignée par l'autorité de la sûreté nucléaire qui a donc interdit la dissémination de Cyril suite à l'émission d'Élise Lucet mais suite au combat des associations puisque Élise Lucet a été alertée par tout le combat des associations sur ce sujet donc il a été interdit de disséminer tous ces stérilmes il a été aussi demandé de faire une meilleure information parce que depuis quelques temps autour de nos sites on ne voyait plus que propriétés privées par exemple il n'y avait plus du tout d'allusion au problème de la radioactivité aux antécédents d'Arema ou Kojema donc là du coup ils ont si vous allez sur les enfin vous verrez cet après-midi là sur les sites du coup il y a le sigle l'Arema avec l'objet du lieu quoi par exemple il y a le site de stockage de résidus à l'Écarpierre enfin il y a des choses l'information est quand même meilleure sur les sites oui alors mais le site de l'Écarpierre c'est après l'Arave qu'ils ont renforcé les clôtures et émis les affichages il y en a qui avaient été mis avant pourtant avant l'Arave avant l'Arave partie oui mais après ça a été nettement renforcé ça c'est on vous a parlé des zones jaunes ça donc c'est aux alentours du tas de séril chez Obron-Machino donc avec il y a le village et c'est à peu près là qu'ils vont faire parce qu'il y avait le poulailler toi tu connais un petit peu peut-être le poulailler et le lotissement c'est à peu près par là enfin moi ça me dégonille ça me dégonille ça me dégonille à des privés alors par contre ce sont des zones en dehors du site Obron-Machino qui ne sont pas au niveau de l'hélicoptère et il n'y a pas de choses remarquables enfin notables je veux dire au niveau des annales oui tout à fait oui 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 il y a aussi un traiteur oui tout à fait oui voilà oui mais sur cet endroit là en tant que tel il n'y a pas bon la radioactivité n'est pas marquante en dehors de la radioactivité naturelle mais c'est la proximité du tas de du tas de c'est un pays communal ou intercommunal c'est un pays communal 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 alors il y a un autre lieu de gorge qui m'a enfin quand j'ai vu les zones jaunes qui m'a sidéré un petit peu c'est là c'est la peau d'hier je crois la peau d'hier c'est en haut tu vois bien peut-être la peau d'hier à peu près c'est ça c'est à dire que là en fait il y a eu des peaux de stérile de façon importante et le rouge qu'on voit il y a un poulailler ici donc l'entourage du poulailler a été remblayé avec des stériles et puis là dans le fond du village de la peau d'hier aussi il y en a mais ça n'a pas paru sur les fiches notables remarquable ce sont des zones d'intérêt ils appellent ça des zones d'intérêt des stériles miniers donc j'avais téléphoné à Adréal et en fait ce sont des zones qui ont reçu des stériles miniers sans que la nature de ces stériles miniers soit dangereuse dangereuse oui si tu veux dangereuse enfin il n'y a pas ces zones là n'ont pas à subir des des nettoyages et en rouge c'est plus ah oui oui bien sûr mais les rouges c'est pas pour ça que ça sera nettoyé dans les fiches de gorge la peau d'hier ne fait pas partie la peau d'hier bon c'est nous on demande à ce qu'il y ait une activité qui nettoie tous là où il y en a eu bon mais par contre il est évident qu'il y a des priorités à donner en fonction du rayonnement et de l'intensité de la gravité de la gravité du stéril mais au moins l'information mais au moins l'information mais comment cette information elle pourrait le public concerner à savoir sur la commune de Saint-Hilaire de Gorge comment on pourrait il y a des affichages je ne sais pas porte-à-porte Gorge je ne sais pas comment ça s'est fait après que les habitants que les habitants ne se déplacent pas parce que c'est une autre histoire on ne peut pas non plus faire du porte-à-porte non et ça cette information-là elle est sortie elle est sortie en 2015 un article déposé chez le médecin sur la table oui mais ça c'est une information qui est sortie en 2015 qui a été officialisé en 2016-2017 17 à peu près c'est-à-dire moi c'est chez un notaire que j'ai appris qu'il existait ces zones jaunes parce que maintenant quand il y a des ventes il doit fournir ce document-là voilà donc ça c'est déjà important pour l'information des populations c'est déjà une chose importante votre réunion de ce matin oui est-ce que vous avez passé un article dans la presse locale non ben c'est pas nous les organisateurs moi j'ai un copain qui ben il y a François qui est là mais il y avait un autre copain cinéaste qui devait éventuellement venir et la météo était tellement mauvaise qu'il a dit est-ce que ça vaut le coup que je fasse 150 kilomètres pour le faire parce qu'il est en train de faire un film sur les problèmes d'uranium au niveau français et breton particulièrement faire une séance de cinéma au connétable je pense que la population ça réanime ça réactive la sensibilité à ce problème qui est un peu disparu comment on fait comment on fait avec le peu de militants qu'on est pour réaliser tout ça il n'y a pas besoin d'être militant ben c'est très bien moi je suis un petit peu je suis très étonnée je suis étonnée agréablement de vous voir aussi nombreux ce matin je pensais pas avec l'eau qu'on a subie hier et cette nuit et ce matin que vous alliez être aussi nombreux je pense qu'on peut travailler avec l'association des embobinages les dossiers paraissent faire elle va déterminer dans les semaines qui viennent son prochain festival mais ça peut être aussi sous forme de projettes sans isoler externe je pense qu'on peut faire la proposition qu'il y ait un travail en commun entre moines et sèvres et des embobinages oui ben ils sont patients ils sont aussi en courant ils ont passé l'information comme quoi il y avait cette sortie aujourd'hui il y a un réseau oui c'est pas oui mais c'est vrai cette question on se la pose et on aimerait bien faire quelque chose qui aille un petit peu au delà je pense que s'il y a une programmation au conétape c'est public c'est ouvert et là on se dit il y a encore des problèmes avant il y a des problèmes de radon dans la région le dossier est fermé alors oui alors oui mais c'est vrai que c'est plus subtil maintenant c'est vrai et là mais aujourd'hui il y a un plan régional de santé avec des déclinaisons locales et je vois ces temps-ci là par exemple la vente fait des réunions publiques sur le radon et donne même des dosimètres aux gens pour qu'ils le posent chez eux et donc ça c'est une chose qu'on rencontre nous le conseil régional demain matin et c'est peut-être des choses qu'on pourrait voir comment ils peuvent faire on va voir une en un quart Jean-Marie non mais comment il peut être décliné ou même voir avec la communauté de communes comment il peut être décliné comment il peut être décliné d'action par exemple sur le radon avec des réunions publiques justement parce que les journaux on parle régulièrement de ce problème de radon oui c'est si mais c'est vrai qu'ils parlent toujours de ce kit pour mesurer mais on sait pas où le prendre on sait pas comment on peut faire ça chez soi pour mesurer regardez comme c'est beau les carpières la mine du Thaï au mois de mai c'est vachement beau c'est la mine à ciel ouvert oui et ça c'était ça ça s'appelle une frayère c'est à dire ça c'est un bras de la mort ça c'est une frayère attends merde je l'ai arrêté comment je fais sur pause à gauche barre espace ok ça c'est la frayère c'est à dire c'est le bout de la moine qui a été détourné on est au pied de la digue qui entoure la mine du Thaï la grande mine dont ils avaient projet d'en faire la plus grande mine à ciel ouvert d'Europe et ça c'est une frayère donc c'est un petit bras qui se jette dans la moine et donc la Crérade a fait des mesures qu'on va voir tout de suite ils ont fait des mesures et c'est là que ça nous a été que le contenu nous a été contesté ou l'interprétation et là il y a Bruno Charréron et son collègue et voilà les paysages c'était magnifique c'était absolument magnifique donc là c'était à Gaudu c'est Christian qui faisait des prélèvements au pied ah ben voilà la maison qui a été nettoyée là la maison des jeunes oui donc voilà le jeune qui a été et puis c'est notre copine ça c'est dans un des villages avec son DG5 elle prenait des mesures puis ça c'est une pierre d'uranium qu'on avait trouvée à côté de chez le jeune dans la maison d'à côté et ça c'est la ferme avec ses chevaux et donc Christian ah ben ça c'est à Chapelle-Largeau à Chapelle-Largeau ah Chapelle-Largeau c'est terrible c'est un village qui a été il y avait une mine qui a été remblayée avec des déchets aménagers et des déchets aussi qui venaient d'une mine d'or et tout le village maintenant est complètement déformé là c'est un terrain de tennis ou un terrain de tennis qui n'est plus ah ben ça c'était nous là toute l'équipe du collectif des mines d'uranium et la Chapelle-Largeau c'est extrêmement dramatique comme en plus il y a une municipalité qui est complètement réticente à la défense de la santé des populations donc il y a des effondrements qui se passent donc une grande partie du village a été construite sur des remblayements de galeries souterraines je pense qu'on m'a ça appris rien là où il y avait la mine mais qu'est-ce que je vais mettre la peau d'air ça a mis des défauts à la Chapelle-Largeau qu'est-ce que j'ai eu là il y a par exemple à la Chapelle-Largeau il y a plus de maladies par exemple non c'est très difficile d'un lieu enfin d'un site uranifère ou d'un lieu par exemple nous dans notre CSS on a une relation qui est vieille ça fait 25 ans qu'on participe à la CSS même qu'il y a eu enfin on a été pendant 10 années sans en avoir même qu'on a fait des démarches en direction du préfet du moment mais notre relation elle est relativement apaisée on a on a eu il y a des jeunes maintenant des jeunes ingénieurs qui sont beaucoup plus ouverts qui sont beaucoup plus critiques par rapport aux pratiques du passé par rapport aux pratiques du moment l'ASN maintenant est quand même même si l'ASN n'est pas toujours indépendant on le dit sur un certain nombre de dossiers elle semble l'être plus indépendante sur ce sujet l'ADREAL aussi après nos dossiers se gèrent aussi nationalement c'est à dire c'est pas localement que se prennent des décisions pour faire par exemple les grands nettoyages les décaissements que vous avez vus c'est à dire c'est des décisions qui se prennent au niveau national entre le ministère de l'environnement le ministère de l'industrie et puis AREVA et AREVA lors d'une des réunions c'était au mois de juillet 2015 nous a dit on n'entend pas nous n'entendons pas nous faire imposer par l'état et et les associations le nettoyage que nous souhaitons faire c'est nous qui déciderons du nettoyage que nous ferons donc le rapport de force est défavorable le rapport de force est défavorable ça c'est clair ça veut dire quoi CSS commission de suivi et de surveillance donc c'est pour les ICPE pour les associations classées pour la protection de l'environnement il doit y avoir une réunion annuelle au minimum avec un bilan du suivi de la surveillance justement des cycles ça veut dire quoi la surveillance qu'est-ce qu'ils englobent dans la surveillance c'est la surveillance physique la surveillance des santé des gens alors il y a la surveillance de l'eau de l'air des plantes de l'environnement pas des gens qui vivent pas des gens qui vivent non non mais c'est vrai oui 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 c'est assez de conditions que le nucléaire pardon c'est assez de conditions que le nucléaire continue bah c'est bien le problème c'est bien le problème c'est bien le problème ils n'ont plus besoin de toutes ces mimes que nous avons ailleurs je crois que ça serait bien comme vous disiez tout à l'heure on aimerait bien aussi des fois faire venir des spécialistes ça c'est pour vous montrer c'est pour vous montrer un petit peu ce qui s'est fait à la Pentecôte 2015 il y a une rêve partie qui a eu lieu à l'écart-pierre ils sont rentrés par le côté gauche et ils sont allés danser surtout sur ces hauteurs il y a notamment des alvéoles qui sont là et donc les jeunes se sont vautrés dans ces alvéoles où il y avait des bouts radioactifs et tout ça ils sont allés un peu plus loin aussi donc c'est enfin c'est nous qui avons fait le montage personnellement donc il y avait l'ancienne usine CIMO était là les panneaux photovoltaïques sont maintenant là et donc cette photo on l'a donnée à la gendarmerie parce que la gendarmerie en fait n'était pas du tout au courant du passé les gendarmes qu'on a connus nous en 91 ne sont plus ceux d'aujourd'hui donc ça leur a rappelé enfin ça a été une piqûre de rappel pour les jeunes gendarmes qui existaient et en fait on s'est pointé avec plusieurs parce que le jeudi matin de l'ascension moi j'ai reçu un mail de quelqu'un qui était en panique qui dit au secours j'arrive j'ai dormi sur le site de l'écarpière qu'est-ce qui va se passer pour moi est-ce que je vais je vais attraper je vais en mourir quoi et en fait c'était c'était une rêve partie donc il s'est donné ils avaient reçu toute une chaîne d'informations de lieu en lieu c'était à partir de la bretagne paraît-il c'était organisé il s'est donné rendez-vous vers le Leclerc Sud enfin vers les ordaines de télé vers la louée et puis ils sont arrivés en convoi la nuit ils sont rentrés là et puis la rêve partie a commencé et puis sur le matin ce jeune a voulu rentrer chez lui puis tout d'un coup il a vu des trèfles le signe radioactif et s'est inquiété et de lieu en lieu en cherchant sur internet il a trouvé mon nom et donc je l'ai rassuré d'une certaine façon c'est pas parce qu'il a fait partie de ceux qui ont dormi là qu'il allait mourir demain et puis donc on est à plusieurs on est allé à l'entrée de la fripartie mais il y avait un pourcentage infime de jeunes ou de moins jeunes qui acceptaient notre parole les autres ils n'avaient rien à faire rien de rien donc on sait qu'Arriva de son côté a essayé d'informer que les gendarmes ont essayé d'informer que les élus ont essayé d'informer ça n'a pas passé du tout donc en fait ils ont laissé dérouler la fripartie et puis lundi matin parfois tous les gendarmes étaient là et c'est là que je leur ai donné le montage qu'on avait fait de cet ancien site c'était on a souvent des gens qui nous téléphonent pour différentes raisons dès qu'on dit on peut remonter presque une agence immobilière parce que beaucoup de gens nous appellent quand ils ont envie d'acheter une maison dans le secteur donc on leur propose éventuellement de passer le radiamètre là où ils ont leur projet pour voir si oui ou non il y a eu des stériles et bon les choses ça fait partie aussi des sensibilisations qu'on fait un petit peu pas au quotidien mais presque certaines périodes par contre ce qu'il faut dire pour les doses tout à l'heure on a parlé de doses la norme de radioprotection du public c'est en matière de rayonnement c'est 1 millisievert c'est pas 06 non c'est pas le même là sur les stériles ils dégagent à partir de 06 c'est la norme autorisée pour les gens c'est pas 06 vis-à-vis de quelqu'un qui serait sur un sol non radioactif on a déjà 2 à 3 fois la dose donc véritablement n'en rajoutons pas c'est clair je vous passe quelques photos du champ photovoltaïque qui existe qui est monté donc sur les 12 hectares de la partie de l'ancienne partie industrielle de Cogema arriva là-haut donc là il va y avoir un agrandissement de cette partie là aussi ah oui il faut que je tiens je trouve tu as la carte on les voit nous-mêmes oui on les voit du bord de la route oui et le sol c'est les stériles ou les stériles ce sont les panneaux solaires non 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 c'était nettoyé c'était alors ça a été nettoyé c'était nettoyé une première fois une deuxième fois et il se trouve que c'est encore c'est encore un terrain qui n'est pas totalement totalement sain mais ça a quand même été nettoyé en plusieurs étapes et contrôlé avant de mettre les panneaux photovoltaïques non en dessous il y a des stériles ils ont mis une couche propre non en dessous c'est des stériles non non en dessous non non pas cet endroit c'était le site industriel et il n'y avait pas de stériles les stériles ils sont plus sur le bassin de résidus que vous verrez peut-être ça très vite et cette entreprise de production d'électricité ça participe du green watching je sais pas oui j'imagine tu dis ça participe du green watching c'est à dire l'obligation qu'ont les groupes allurent de la planète là de mettre d'investir de la compense c'est là le projet qu'on vous montre ici le projet qu'on vous montre ici donc ça c'est l'existant jaune c'est 12 hectares et le projet qui n'est pas accepté encore c'est à dire parce qu'il y a des éléments techniques qui sont beaucoup trop compliqués notamment par rapport à la couverture de protection contre le gaz radon donc il y en aurait sur la partie minière l'ancienne partie minière et ça sur les temps dépendants donc ça c'est les 80 hectares les deux alvéoles qui reçoivent les bouts de la station de traitement et puis il y a l'alvéole bretonne qui est par là et puis les alvéoles des stériminiers qui sont là aussi donc fondamentalement les centrales solaires bien sûr l'association est pour les soutiens globalement mais à partir du moment où c'est fait sur des sites où on ne consomme pas d'espace agricole ou naturel mais ça c'est l'arrêt en général c'est la règle réglementaire actuelle mais par contre là il faut il ne s'agit pas on disait tout à l'heure que sur le bassin de résidus il ne fallait pas de végétation racinaire qui ouvre le bassin qui fasse les émanations de radon donc là il ne s'agit pas qu'on mette les panneaux solaires ils remettent des pieux et dans l'arrêté de toute façon c'était très clair dans l'arrêté préfectoral qui régit ce site on ne doit pas avoir de trous d'excavation enfin bon et donc ils travaillent ils avaient travaillé pour descendre simplement 30 cm sur ce bassin de résidus mais nous même 30 cm on n'est pas d'accord parce qu'il est clair qu'on ne doit pas remettre on ne doit pas on ne doit pas laisser ce terrain protégé et donc ils sont en train de réfléchir à faire tout en or sol c'est pas des stériles qui sont en dessous mais c'est radioactif parce que c'est de la mine c'est des bassins de résidus c'est beaucoup plus dangereux que le stérile c'est du minerai c'est beaucoup plus dangereux ce sont des résidus qui vont rester là l'éternité c'est du minerai naturel tout à fait d'accord il ne faut pas creuser là où il y a le minerai justement voilà ça veut dire qu'avant l'exploitation il y avait de toute façon des radioactivités importants par le site ah oui mais attends il ne faut pas oui 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 bien sûr au niveau de la rivière Lamoine c'est là qu'il y avait séparation des deux du granit quand il y avait la faille quand il y avait la faille comment dire parce que au départ je me souviens en 91 il y a par exemple par rapport au projet au rapport enfin c'était le rapport bataille les anciens de la mine ici nous parlaient de concernant le stockage des déchets hautement radioactifs bur par exemple ils nous disaient mais pensez au Canada il y a un gisement qui s'appelle le cigarlec qui est à 14% 14% nous à l'écart-pierre on est à 0,18% et ils comparaient les deux choses mais ce n'est pas comparable parce que les 14% de cigarlecs au Canada dans la Tabasca sont enfouis dans la roche et vont être travaillés au robot parce que bur par exemple le stockage et bien c'est l'exposition enfin c'est parce que il y avait un autre un scientifique qui me disait comparer le pêche-blonde qu'on va trouver dans les filons d'uranium on peut comparer le pêche-blonde avec le mar de café vous avez du café vous le moulez enfin vous le passez au moulin vous en faites du café donc la concentration du café sera beaucoup plus forte après moulure que si vous mettiez des grains de café sans les moudres c'est la même comparaison c'est à peu près la même chose qu'ici c'est pas des c'est pas c'est pas un minerai très chargé ils vont voir ailleurs maintenant ils ont été 40 ans ça va être comme toute l'Afrique c'est vraiment d'importe quoi c'est vraiment ils sont aussi au Canada parce que moi j'ai la double citoyenneté et le Canada c'est l'équivalent en uranium de l'Arabie saoudite pour le pétrole on est avec des gisements jusqu'à plus de 20% 20% nous on est à 0,18% et ça je peux vous apporter la preuve par A plus B alors au Niger justement il y a des études épidémiologiques qui sont faites mais c'est drôle il n'y a pas du tout de maladie elles sont faites j'ai oublié de dire elles sont faites par Areva et l'hôpital aussi est tenu par Areva tu parles d'Arlite là ? voilà par particulier mais c'est eux qui font les études épidémiologiques on est en relation avec ah oui bien sûr on est en relation dans le collectif de Miniranium est présent l'ONG à Gérimène et le responsable de l'association on l'a vu encore à Paris début novembre il était là et ah bah tiens justement il vient de recevoir attends François tu te rèves non il est que Bredou Charréron a reçu le prix donc international de la formation et donc comment il s'appelle Al-Moustapha Al-Hassem a reçu le même prix pour bon après je retrouve mes notes j'ai pas trop dormi cette nuit donc pour son militantisme oui son militantisme parce que et donc dans Bruno Barrio et hein Bruno Barrio et Bruno Charréron Bruno Charréron de la formation pour son intervention dans le monde entier quoi et puis Al-Moustapha Al-Hassem a reçu pour tout le travail qu'il fait au Niger autour d'Arlite et justement le jour donc la conjointe de Bruno Charréron gère l'association des amis de l'agir in men pour notamment pour donner de l'argent enfin apporter de l'argent à Al-Moustapha Al-Hassem puisqu'il y a pour lui enfin pour qu'il ait à disposition un 4x4 pour aller voir les personnes parce que en France on a 50 millions de résidus de traitement de résidus de traitement c'est à dire les carpières donc nous on en a 11 millions et demi le limousin en a 25 millions 11 millions qu'est-ce que j'ai dit 11 millions ça semble une tonne oui et le Niger à Arlite ils ont 50 millions de tonnes de résidus de traitement c'est à dire la même chose que l'ensemble de la France sans couverture à l'air libre et toute la nappe phréatique la matière est accusée la matière est tellement correct oui celui-là tu veux vous voyez là pour le projet de centrale solaire il voulait descendre il y a la couche végétale donc il la rasait il redescendait dans la couche de grabeau à moins de 30 c'est à dire au ras des résidus de traitement statique donc là nous on est absolument pas d'accord une centrale solaire oui mais à pas n'importe quel prix on nous dit bien on a cet arrêt préfectoral depuis 95 qui nous donne enfin qui est toujours d'actualité et qui nous comment dire qui nous protège et on veut qu'ils continuent à nous protéger et donc on veut que s'ils font quelque chose ils le fassent hors sol donc là ils sont en train de réfléchir ils ont déjà évolué ils parlent plus de moins 30 ils parlent de moins 10 on a rencontré les gars de porteurs de projets de Paris et on a dit que nous on serait pas d'accord s'ils ne font pas quelque chose hors sol la résistance au vent oui alors c'est certain il faut qu'ils fassent des socles des plots qui soient importants c'est sûr mais a priori il y a des choses possibles la preuve c'est qu'il petit à petit il remonte et ça a coûté sûrement un peu plus cher voilà voilà bon j'espère que ça vous a applaudissements c'est qu'il y a